Salut ! On se retrouve pour un nouvel épisode sur OpenSize4. Mes réserves sont remontées quasiment au positif. J'ai pas regardé la dernière fois. L'Autriche s'est servi et a pris des territoires qui étaient loin de chez elle, plutôt que des territoires qui étaient proches de chez elle, ce que je comprends pas tout à fait, mais bon. Et Ferrari s'est beaucoup servi. Ferrari est peut-être très puissant, ça vaut peut-être la peine d'en faire un allié. Entre-temps, j'ai Samke à manger, Dawassir, enfin Grossir sera à l'achat. Et personnellement, je vais espérer avancer sur le Karakoyonmu, qui n'a pas vraiment d'allié, qui est une cible facile. J'ai eu un nouveau dirigeant à l'instant. Jusqu'à la fin de la partie. Ça m'intéresse pas tellement d'avoir de l'agitation dans le pays pour plus d'impôts. Ils souhaitent les impôts, mais l'agitation dans le pays, c'est pas cool. J'ai un nouveau dirigeant qui a le bonus je sais plus trop quoi, qui fait plus de puissance contre les hérétiques. Donc on va pouvoir convertir les chiites plus facilement que tout le monde. Donc on va le faire. Voilà. Et ça devrait mettre fin aux différents soulevements chiites par ici. Il y a beaucoup de chiites côté Karakoyonlu. Et surtout ici en fait. Après c'est surtout du sunnite. Il y a même des peuples à majorité hindous qui sont en train de devenir à majorité sunnite. Bon aussi chiites, mais surtout sunnite. Parce que leurs dirigeants sont sunnites. Ce qui m'arrange, puisque c'est des territoires que je vais conquérir un jour ou l'autre. Donc s'ils sont sunnites, c'est bénef. On va s'occuper du Karakoyonlu en prenant... Je ne sais pas où sont les provinces. On va prendre Ratba, je la vois. Et je crois que j'ai déclaré trop tôt. Je ne vais pas... On va dire que le jeu n'a rien vu. Je ne sais pas si on peut le leurrer comme ça. On sait qu'il y a des malus à démarrer une guerre alors que la liste de guerre est par tomber à zéro. On a évité quasiment tous les seuls soulèvements. Il nous faut toujours attaquer. Mais on va réactiver les forts. Parce que ça peut servir qu'ils aient... On a des serbes qui veulent se révolter à Qatar. Le truc, c'est que je ne peux pas aller de ce côté-là. On a une trop grosse armée ici. Oula. Pas bien, ça. Il n'y a plus personne. Ils vont aller à Sinjar. J'ai 60 000 hommes dans ce coin-là. Ça devrait suffire pour avancer mes conquêtes. Et après, ce sera Al-Assa, qui ne peut plus devenir vassal, que j'attaquerai. Pardon la légitimité. On remonte tout seul. Contrairement à d'autres points. Ils n'ont plus que deux forts. Oula, c'est peu. On va se débarrasser des Irakiens. On a une province irakienne. Ou alors, en vrai, je pourrais la laisser comme ça. Et si jamais ils n'ont pas l'accès, la province tombera au moins de l'Irak. On n'a pas des revenus monstrueux. Agitation dans le pays, ça, ça m'intéresse. Logiquement, ça va virer les derniers serbes rebelles. Plus que deux provinces qui sont agitées. Corfou et Sina. Corfou, ce ne sera bientôt plus le cas. Si ça monte pour Usur. Et ça monte très vite. Donc, il faut vite que je m'arrête. Parce que je n'avais pas descendu à zéro avant d'en déclarer la guerre. Ça se trouve que j'aurais utilisé deux points. Enfin, j'aurais baissé deux points. Puis j'aurais attendu un mois et ça aurait suffi. Mais bon. On va dire que ça va se passer très très vite comme guerre. Il n'y a personne pour les aider. Si Ormuz. Ormuz, j'ai des conquêtes à faire sur eux. Ils sont d'ailleurs tous au sud. Vous m'envoyez deux armées. Je peux donner ça à Asir. Il n'y a pas de soie, je pense. C'est ça la soie. Il n'y a pas de soie en bas. Enfin, dans le Moyen-Orient. Mais c'est quand même un pas de plus vers Timoride, les Balouches et tout. Je pourrais aussi me tailler une frontière jusqu'à Ajam, puis attaquer Ajam. Ou alors, à mon avis, Ajam, je peux m'en faire un vassal et il a beaucoup de claims. Qu'ils partiront ou qu'ils ne partiront pas. Qu'ils partiront pour la plupart. Ah, mon avis. C'est des personnes. Peut-être les Aziris, ils veulent rester... Non. Bon, ils partiront. Il faudrait que je le vassalise rapidement. On va monter nos relations. Et il va remplacer Samke. Samxche. Vient en général. J'en ai pas besoin ici. Je rencontre pas tellement d'opposition. Alors que de ce côté-là, il ne pourrait y en avoir. On va commencer par là-bas. L'égalisme et prestige. Maltaïa se convertit à la fois fin... Sunite. Ma... Ma... Tiens. C'est l'élicite, c'est ça ? Ouais. Eh bien, je prends. C'est... Cadeau. Alors, on va dessiéger leur capitale. J'espère qu'ils ne soient pas trop... En mauvaise santé. Parce que culturement acceptée. Ah, j'ai plus 2 pour Jérusalem conquise. On a quasiment complètement ségé le Karakoyun-Law. Parce que c'est sur Ormuz qu'on a un mauvais score. Ouais. Défaite ? Ouh là. Fanatics Sunite. On va laisser agir. Très, je rejoins les Pays-Bas. Alors, on va continuer à avancer. Pour notre guerre. Ça va être à peu près fini. Il faut que je prenne les phrases, que je vais leur réclamer à eux. Il y a beaucoup de monde là. C'est un fort. C'est un fort. J'ai personne à envoyer le mauvais plan. On va de la musique. Je vais couper. Daoissi RC. Il y a des ibadites par là. C'est pas très grave. Ah, j'aimerais demander ça. C'est trop pour un. Ça me mettrait en froid avec beaucoup de Pays. Donc, on va juste, entre guillemets, récupérer ça et leur demander de plus travailler avec les mamis. Voilà. Et le Caracoyono, il va céder surtout des territoires à moi. Peut-être que je me libère un vassal dans le... Non, je prends Agem. Je vais vous oublier. Ils sont à moins 11. Distance de frontière à frontière. Ça, ça va changer. Il va s'approcher de toi sans prendre des territoires à toi. Donc, on peut aller jusqu'à Ardébile, par exemple. Là, on aura déjà quasiment une frontière avec eux. J'ai des provinces revendiquées ici, surtout. Voilà. Il y aurait les petits morides dans cette koa. On va les éviter, je pense. En attendant un peu, puis en me demandant cette paix. Fin décembre. Ça me fait de ta brise pour voir ce qui m'intéresse. Ça me fait de ta brise pour voir ce qui m'intéresse. Je n'ai pas de chance d'avoir le colonialisme portugalais, mais... Coup de construction et coup du développement. Il y a moyen que ce soit vite plus rentable que... Les points administratifs. On ne va pas regarder combien de temps ça durait. On va essayer de reprendre sa Provence. On va le laisser faire. Ça ne changera pas vraiment le cours de la guerre. D'ailleurs, on va demander maintenant des sangs. Beaucoup de territoires gîtes. On va continuer dans cette voie. Coup de réduction de l'institut des guerres. Discipline. Vité de recouvrement du moral. Qu'est-ce qu'on a à la fin ? 33% de limite terrestre. C'est intéressant, ça. Oh, lui, il est allié à des sacrés alliés. Il n'est pas allié à des sacrés alliés. Je n'ai pas de casus belli. Il faudrait que je l'attaque, mais... Alors, je n'ai pas mis en relation à max ou que j'ai déjà et... On refait. Hop. On va dire ce réseau. Alors, commençons pas à garantir leur indépendance. Trop de relation. Ça va durer pas longtemps encore. Demander de la puissance commerciale. Intégration. Intégration. Demande du temps. J'ai conquis. Très bisous. Pas vu ce que ça m'a donné. Rien du tout, d'accord. Et kafa. Peut-être que j'ai déjà toutes les provinces, donc ça ne rapporte pas les revendications. Ça ne le montre pas. Automan connaît. Ambition mère noire. Puissance commerciale dans notre Crimée. Plus importante. Je tire du commerce de là-bas, alors ça vaut sûrement la peine. J'ai outrepassé ma capacité de gouvernance. On va plutôt faire de la capacité de gouvernance pour pouvoir créer quelques états. 59, je le prendrai bien. Je peux sûrement prendre un autre. On va prendre le 16 ou le 20. Je n'ai pas besoin de légitimer. Ils étaient déjà légitimés. Est-ce qu'on garde deux forts ? Bon, on va garder deux forts. On va les désactiver en revanche. Collignée au plateau. Collignée au plateau. On va dire celui-là. Beaucoup de forts sur l'ensemble de mon territoire. Ils ne sont pas tous nécessaires. Celui-là, déjà, il bloque suffisamment. On va dire celui-là aussi, finalement. Celui-là, il faut une bonne limite. Celui-là, il bloque l'Anatolie. On va garder les deux autres un peu éparse. Celui-là, c'est une bonne nouvelle pour moi. Ça aurait pu être cheat. Celui-là, c'est une bonne limite. Celui-là, il est en train de se faire siéger par des sunnites. Qui convertissent les provinces, c'est bien. Parfois, ça convertit plus ou moins. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Offrir l'accès militaire, on va faire. Et ce sera bon. Tant qu'on n'a pas d'agitation à haut niveau, on va couper la maintenance de l'armée. C'est mal intense de la marine. La marine, elle n'est vraiment pas très nombreuse. Alors, je ne me soucie pas trop. Détecter les d'impôts de guerre, j'ai oublié que ça faisait ça. Jusqu'à ce que cela rend un coût de 2 par mois. Ouh là là. J'ai peut-être perdu beaucoup de points à cause de ce truc. Enfin, perdu, c'est peut-être un ami d'un grand mot. Mais il ne peut pas gagner, en tout cas. On continue les conversions. Négociant, qui coûterait moins cher. Elle coûte déjà moins cher, elle. Ouais, c'est lui. Mais bon, on va garder la réputation diplomatique. Il m'intéresse plus pour l'instant. Oh, oh, il faut que je le fasse. Ce pays doit être en paix. Il n'est plus en paix. Et mince. Afghanistan, ça va vite être fait, normalement. On va se reculer un petit peu au cas où il y a des rebelles qui passent. On va les mettre là. Alors, Soliman Ier fut probablement le plus grand des sultans ottomans, surnommé Kanyuni, le législateur. Il fut un administrateur inégalé qui perçut bien que la puissance des baies dirigeant les provinces devait être encadrée par un gouvernement central fort. C'est la raison pour laquelle il fit tout pour mettre en place une bureaucratie royale puissance qui faisait parfois grincer les dents. Donc, je peux prendre un petit peu de réformes gouvernementales et avoir pendant 40 ans, modif national d'impôt, plus de coûts de stabilité et moins des coûts de technologie et des doctrines. C'est très intéressant. Niveau points, je pense que ça compense largement la stabilité perdue. Ou alors, non, on va la développer. Je pense que c'est rentable. Ça m'a coûté pas mal de points administratifs de contrer. Mais 10% sur tous les trucs, ça peut faire beaucoup. L'égalisme. On va faire un attraveur avec Venise. Le truc, c'est que j'ai quand même beaucoup d'expansions agressives, peut-être moins en Europe. C'est l'Autriche qui importe. Je pourrais attaquer Venise. Non, ils n'ont plus de territoire à prendre. Je pourrais attaquer la Serbie. Ah, défendu par la Moscovie. Autre truc plus intéressant, j'attaque la Grande Horde. Province, facile à prendre. Ça reste dans le même terrain. Donc, je risque de me retrouver avec les Timurides dans la Côte. Ce qui n'est pas ce que je veux, mais... À l'achat, il ne faut pas trop que je les attaque, sinon il y aura les Timurides. Oh, ils sont beaucoup siégés. Peut-être qu'on peut s'en faire un allié, les Timurides. Il n'y a plus de place, mais... Sur le principe... Il faudrait que je commence à annexer les Dois-Lessir. Je ne sais pas si je les ferais grossir beaucoup plus. En même temps, ils ont des provinces très pauvres, désertiques. Ça m'intéresse pour le nombre des provinces, mais pas guère plus. Je pourrais les mettre en compagnie commerciale, mais vu que c'est un vassal, je les aurais en propre. Enfin, je les aurais déjà doublement légitimés. Je ne sais pas si c'est très utile. Les frontières ont bougé. Ils ont pris une, deux, trois, quatre, cinq, six provinces. Et ils ont libéré la circassie. Moi, je dis la circassie va disparaître. Plus de l'astu de guerre. On a l'état de circassie, donc... On va tout prendre. Venise ? Ah, j'ai eu peur. C'était la Bosnie qui m'avait mis, moi. Non. Venise et Bosnie, ils trouvent qu'ils font la même taille, maintenant. Comme quoi, Venise a bien diminué. Avant, ils faisaient la taille de mon pays. Enfin, puissance militaire, en tout cas. On va commencer à réactiver la maintenance de l'armée. Je ne sais pas si je bondis sur qui en premier. Circaissie, logiquement, ils sont défendus par la Moscovie. C'est des séparatistes agents, ça ? Ajam, oui. D'autant plus important que je les vassalise, alors. L'Afghanistan est mort, là, non ? 19 seulement. Peut-être le temps de manger la circassie. Si j'attaque la grande horde, ils sont tout seuls. Si j'attaque la circassie, ils sont tout seuls. D'accord, c'est juste que je n'ai pas les... On va commencer par la circassie, alors. En espérant que ça sera très rapide. Dans la grande horde, il y a peu de chances qu'ils trouvent de nouveaux alliés facilement, à mon avis. On va sûrement avoir le Timurid dans l'Aqua. C'est embêtant, mais c'est pas mortel. L'Afghanistan, il gagne, il perd. Laissons les faire. Ça m'importe peu les petits soucis mineurs qu'ils ont. En plus, ils ont été convertis aux sunnites par la grande horde. Ils ont été convertis aux sunnismes par la grande horde. J'ai une province à eux, je ne pourrai jamais les vassaliser. La grande horde non plus, vous me direz. Les doigts à cirque, j'aimerais bien annexer. J'ai pas de frontières communes avec eux, donc je ne peux pas les annexer. Ah, et puis j'avais dit que je les annexais pas parce que c'était des territoires pauvres et tout. Les désertiques, ils qu'on ferait ça une autre fois. Dans un autre moment. Cirque et ici, tu vas disparaître. Je peux déjà détecter la maintenance de l'armée. Ils sont perdus. Ils n'ont plus de troupes. Chouette, tout le monde m'aime. Parce que je suis impartial, paraît-il. L'image dont nous bénéficions d'être un pays respectant les intérêts de l'ensemble de sa population, mais aussi des étrangers, a des effets positifs sur notre réputation internationale. Notre politique intérieure empreinte de justice se ressent auprès de nos voisins. Bon, allez, il serait temps que la guerre se finisse. Peut-être que je peux imposer la paix aux balouches. Il faudrait que Afghanistan ait une opinion positive de nous. Enfin, sans de nous. On va commencer sur ce chemin. Voilà, ça c'était gratuit. Merci la Moscovie. Ça compte vraiment très très peu dans l'expansion agressive. Les troupes qui restent par là, je ne crois pas qu'il y ait encore de l'agitation nulle part. Sauf peut-être dans ce coin-là. J'ai envie d'enchaîner avec la Grande Horde. On fait une petite pause quand même par acquis de conscience ou on continue direct ? Non, on va continuer direct. Tant pis pour la revendication. Non, c'est dommage de dire tant pis pour la revendication. Je vais l'attendre quand même. La Moldavis s'est trouvée des alliés, garantie par la Pologne et allée à la Moscovie. En effet. On va peut-être pas beaucoup m'aimer si je leur impose la pelle et pas l'eau, tu m'aimes. Ah, c'est fini. Ils ont pris des provinces finalement. Ok. Ce pays doit être en fait. Défenseur face à Ouzbek dans la conquête. Sur la Transoxienne. Bon, on a le temps d'attaquer la Grande Horde, ça veut dire. La corruption monte pour la surexpansion. On va les laisser monter un peu. Naples a adopté l'institution. Je crois qu'on va commencer à faire des revendications sur eux. En vrai, je peux faire encore une revendication. Je ne sais pas s'il y a des territoires plus intéressants que d'autres. 6, 9, 9, 8. Visiblement, ce sera une province à 9 que je revendiquerai par exemple Terek. On va convertir des infidèles. On continue. Tant que je peux convertir les chiites facilement, on continue. J'ai achevé les deux provinces qui étaient là et qui me résistait depuis longtemps. On va perdre de la légitimité. Ça remontera tout seul assez rapidement. Quand je suis à 100, je me dis que je peux en perdre. Les orthodoxes ont perdu beaucoup de territoires de ce côté-là. Cruvoir, la Grande Horde changée de taille de pseudo. On va faire revenir. Transoxienne bat l'Ouzbek. C'est impressionnant. Un Nogai a déclaré la guerre à la Grande Horde. Même beaucoup, Nogai. Mais ils sont sûrement très gros pour devenir des vassaux. Et si ils prennent des provinces, ce sera peine perdue de tenter de les vassaliser. On va plutôt prendre les Criméens. Je les ai acceptés, les Criméens. Oui. Ça coûte beaucoup plus cher. On va faire celle-là d'abord. C'est parti. Je ne sais pas combien la Grande Horde a de soldats. Probablement vraiment très peu, vu la suite de guerres qu'ils subissent. Donc quand même suffisamment pour faire un petit peu peur. Donc on va ramener une autre armée. Ils ont des séparatistes. Car à quoi il y a de l'eau ? Et bien, je ne pensais pas que ça arriverait. Ah, ils ont une armée. D'ailleurs, il y a une autre armée par là. Mission accomplie. Quoi donc ? Économiser. Déduction annuelle de l'inflation. Est-ce que j'ai de l'inflation ? Oui. On va la prendre. Après, il faudra faire manufacture. Manufacture, je n'en ai pas fait beaucoup. Ah, si on a fait une par erreur. On peut l'annuler, je pense. Si je la retrouve. Là. On va en faire une à 32. Les autres, je crois que c'est vraiment pas très intéressant par rapport à ça. Mais j'en aurais besoin pour l'institution. Quand on y sera. Fini un siège. Commerce triangulaire, le prix des esclaves augmente. Ah bon, elle est perdue. C'est des montagnes, on va pas les... C'est encore des montagnes. Après, ce sera des steppes. Fin du siège d'Astraquant. Chouette pour moi. J'ai énormément de scores de guerre. Peut-être qu'il n'y a même pas besoin de faire de dégâts. De combat. Je voudrais m'assurer qu'ils ne prennent pas trop. Terre. Ah, c'est une façon de m'assurer que... A priori, c'est moi qui reste ces territoires-là. Je me dis que... Faisons ça. Hop, j'ai absolument pas regardé. Les quoi ? Timorite 52. Nogaï, très haut. Moscovie, Lituanie. J'ai quasiment rien pris, hein. Ça vaut la peine de prendre des trucs dans ce terrain-là. Rien pris en termes de surexpansion. C'est pas le meilleur endroit pour s'arrêter. On va aller jusqu'à sur la côte. Et vous, vous rassemblez par là. Hop là. Je vais avoir des séparatifs de la grande horde, a priori. On va qu'on s'en débarrasse. Si jamais ils passent de l'autre côté. On va continuer à faire des revendications sur la grande horde. Parce qu'a priori, on va continuer à les manger. On va laisser passer nos gaïs. Soyons sympas avec eux. Et on va recommencer sur Alachar, je pense. Je fais plus ou moins faire des détours pour qu'ils arrivent à des moments différés. Qu'ils ne voyagent pas tous ensemble. On va finir ça. Vous, vous avez fini votre guerre contre les Ouzbeks ? Les Ouzbeks ont bientôt perdu. Nogaï a grossi. Et après, des territoires... L'attente de Xenavine, sa guerre. Ajam. Le prêt ne fait plus effet. Ah, il faut que je raméliore un pouce nos relations. On a des lois sur la libération. Aspiration... Agitation dans le pays, moins un. Et années de séparatisme. Séparatisme, moins importante. Génial. J'avais moins quinze d'années de séparatisme. Et c'est peut-être ce qui fait que j'ai pris des territoires. Mais ils ne se sont jamais soulevés. Je n'ai pas créé l'état de Tabriz. On va considérer que les territoires de Bassora et de Perse sont des centres commerciaux. Je devrais me rapporter plus comme ça. Cinquante-six. Waouh. Celle-là, la production, on m'en rapporte beaucoup. Elle a une... De la soie qui vaut beaucoup plus que les autres. Sauf celle-là, elle a des bises. Production deux points. Production onze points. Ah, d'accord. Ceci explique cela. Je ne regarde plus du tout le temps. Et c'est l'heure de s'arrêter. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve bientôt pour le suivant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada